... Coucou tout le monde, c'est Krym, on se retrouve donc pour le premier épisode de l'Apocalypse Challenge. Donc voilà, notre ami Angelo qui va donc se lancer dans les affaires. Alors pourquoi les affaires ? Parce qu'il y a une restriction qui dit que si mon Sims arrive en retard au travail ou s'il rentre du travail plus tôt que prévu, il est obligé d'annuler sa carrière et de recommencer une autre. Et le problème, c'est que quand on prend un PNJ pour se choisir un mari ou une femme, on ne sait jamais à quelle heure il fête son anniversaire. Et souvent, quand vous arrivez au niveau 6-7 et que le mec il rentre plus tôt pour souffler ses bougies, vous êtes un peu vénère. Donc moi j'ai essayé de commencer par là parce que tout le reste trouve que ça va, on peut gérer. Ça c'est vraiment du coup des impondérables et puis vous le savez, combien de fois mes Sims partent à la bourre au boulot. Donc voilà, on va faire plutôt comme ça, on va donc aller débloquer les affaires. Donc la première chose à faire dans ce premier épisode, c'est de trouver un travail et d'aller chercher à manger et de commencer à bosser ses compétences, etc. Donc on a dit qu'on se lançait dans la carrière des affaires. Allez hop, prendre soin de la plante. Surtout, surtout ne pas manger les fruits bien sûr. Sous peine de finir comme ça, tout chelou comme tous les gens de StrangerV. Voilà, on a fini donc de récolter nos fruits. On va aller les mettre dans le coffre là-bas. Comme ça, chaque fois qu'on voudra se faire à manger, on enlèvera un fruit directement. Du coup, pourquoi celui-là il ne veut pas y aller ? Ah non, ça commence bien, ça bug dès le départ. Allons-y ! Bon, j'ai un premier bug, j'ai un fruit qui ne veut pas disparaître. Parce que si vous voulez, il y a une autre restriction qui dit que je ne peux avoir qu'un seul objet à la fois dans mon inventaire. Donc ça fait un peu chier, mais du coup, j'estime que c'est un bug et que... Oula, vous avez des problèmes madame dans la vie. J'estime que c'est un bug et du coup, je fais comme si ça n'existait pas. Pour son métier, du coup, il faut remplir des rapports. Alors le souci, c'est qu'il faut remplir des rapports sur un ordinateur. Et que moi, je n'ai pas l'argent pour un ordinateur. En sachant que l'ordinateur que je vais acheter, je n'aurai le droit de m'en servir que pour ma tâche du jour. Je n'ai pas le droit d'aller jouer, je n'ai pas le droit de... Même pas le droit de le regarder, quoi. Donc dès qu'il aura un peu travaillé et qu'on aura l'argent pour un ordinateur, on commencera à faire la tâche du jour. J'ai un peu regardé, je sais qu'il va falloir bosser un maximum sa logique et son charisme. En sachant que je n'ai pas le droit de me servir non plus des miroirs. Donc le charisme, il va falloir que je me lis avec les autochtones. Et quand je vois la gueule des autochtones, ça fait peur quand même. Et les mecs, quand ils viennent sonner chez toi, ça fait peur quand même. Après la question que je me pose, c'est est-ce que les PNJ des autres quartiers viennent à StrangerVille ? Alors ça, c'est une bonne question. Si ce n'est pas le cas, j'aime autant vous dire que je vais aller chercher le PNJ qui m'intéresse et je vais juste le faire emménager dans StrangerVille. Ce qui ne changera pas grand-chose dans le sens où, de toute façon, je n'aurai pas le droit d'aller le voir. Mais au moins, je suis sûre qu'elle pénira par passer devant mon quartier, quoi. Parce qu'on va aller leur dire bonjour, comme ça, ça va faire bosser un petit peu le charisme. On va voir si à la fin de la journée, je n'ai vu personne d'autre que ceux du quartier. Ouh la vache ! Eh ben, ça va être difficile de bosser le charisme, hein ? Eh mais ça va être super bien. En fait, j'ai choisi StrangerVille parce que je voulais le décor, machin et tout. Mais comme ils sont tous en mode chelou, je crois qu'en fait, ce n'est pas une bonne idée, ce quartier. Bon, écoute, tout ça va se tenter. On va voir. J'espère juste qu'ils ne sont pas tous infectés. Ils ne sont pas tous... Et puis, il y en a deux, trois qui ont tous leurs esprits. Sinon, ça va être compliqué. Et surtout, j'espère que le PNJ... Ah ben, lui, il ne veut plus partir. Oh la vache, ça craint. Bon, allez. On va rentrer à l'intérieur, toi. Vas-y, ferme ta porte à tout le monde parce que les gens chelous, là. Et donc, on va essayer de surveiller un petit peu les alentours, voir si on a la chance d'apercevoir déjà celle que j'aimerais bien. Tiens, d'ailleurs, c'est qui, elle ? Ça nous permettrait de voir directement si elle est habitant des autres quartiers. Comment tu t'appelles, toi ? Elsa... Ah ben, c'est bon. Ça veut dire que les habitants des autres quartiers potentiellement peuvent venir ici. Donc, on va essayer de trouver du monde. On va essayer de trouver la personne que je cherche, bien sûr. Alors par contre, du coup, comme la surface qu'on peut explorer est énorme, ça laisse d'autant plus de possibilités à mon PNJ de se planquer, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas tous. Voilà, ça c'est bien. Ça permettra de monter un débat de l'alcarisme. Par contre, ils peuvent être à peu près n'importe où, vu que je peux quasiment aller dans toute la ville. Du coup, comme il va plutôt bien et qu'on n'a rien à faire, on va aller au centre-ville, trouver des gens. Alors, je n'ai pas le droit d'aller dans d'autres lieux. Par contre, à partir du moment où il n'y a pas de temps de chargement, je peux explorer tout le quartier. Donc, on va en profiter qu'il y a des gens à peu près normaux, à peu près, par ici. Ce n'est pas les PNJ que je veux, mais enfin, au moins, ça permettra de bosser un petit peu le charisme. Je sens que mon, comment dirais-je, mon obstination à vouloir jouer à Strenge en ville va me jouer des tours. Je pense que je me suis rajoutée de la difficulté. Mais je trouvais que le décor allait vachement mieux à l'Apocalypse qu'ailleurs. Et puis, je voulais absolument ce terrain-là. Je sens que ce n'était pas une bonne idée. Je continue de voir s'il n'y a pas la PNJ que j'aimerais bien. Non, elle n'est pas là, la demoiselle. J'aimerais bien qu'elle vienne faire un petit tour dans le quartier. Seulement maintenant, avec le nombre de quartiers qu'il y a, le nombre de PNJ, etc. Du coup, c'est d'autant plus de chance de ne pas l'avoir. Alors, il y avait 20 millions de personnes ici. J'arrive, ils sont tous barrés. Ah, c'est pas qu'ils le font exprès, mais quand même. Comme bonjour madame. Pas qui c'est, mais elle a la classe. Écoute, si je ne trouve personne d'autre, elle a l'air pas mal. C'est dommage, avec les lunettes, on ne voit pas. Elle a l'air surtout de faire partie du FBI. C'est Men in Black. Du coup, je ne suis pas sûre que ça soit un bon plan. Aussi mignonne soit-elle. Et toi, madame ? Toi aussi, ça pourrait être sympa au cas où. Toi, on s'en fiche, ce n'est pas toi que je veux. Allez, présentation amicale. Si ce n'est qu'elle a les cheveux blancs, mais elle n'est pas vieille. Elle est adulte. Ça peut le faire. Voilà, on va parler avec les deux pour l'instant. Ça les incitera à venir à la maison. Voilà. Et ça fait monter en même temps mon charisme. Mais c'est quoi tous ces gens qui s'incrustent ? Je ne comprends pas. Bon, au final, il ne reste plus qu'elle. Comment elle s'appelle déjà ? Jeanne. Jeanne est une scientifique. Jeanne n'est pas du tout le PNJ que je visais. Néanmoins, Jeanne va m'aider à bosser mon charisme. Et puis, au cas où, ça ferait une présence amicale au milieu de tous ces gens relous-là. Du coup, je suis rassurée parce que... Oh putain, elle est morose. Ça va être sympa. Ça va être une bonne... Non, mais je suis rassurée quant au fait qu'il y ait des PNJ des autres quartiers qui viennent. Et surtout qu'ils ne sont pas tous... Qu'ils ne soient pas tous infectés par la plante, je trouve ça vachement bien. J'ai essayé de bosser un peu le charisme parce que si je ne me suis pas trompée, il me faut de la logique et du charisme dans les affaires. Donc, il faut que je prenne un petit peu d'avance. Elle fait peur, la dame. La dame fait peur. Comme la moitié des habitants de cette ville, d'ailleurs. Bon, il commence à se faire tard et puis on commence à avoir du rouge. Je pense qu'on lui a assez parlé. Elle devrait, à mon avis, repasser par la maison. Puis, de toutes les façons, il commence à avoir faim. Donc, on va tranquillement rentrer à la maison. Bon, vas-y, lâche l'affaire. Elle ne veut plus te parler. De toute façon, elle était blasée, elle aussi. Alors, il y a des stars qui se baladent à Strangerville. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est le nouveau lieu in. Mais ce n'est pas du tout les PNJ que je voudrais. Je ne cours pas très vite pour un mec sportif, quand même. Excuse-moi. Alors, on va faire un petit tour. On va remonter un peu les besoins. Donc, voilà. Donc, ce que je fais, là, c'est qu'en fait, chaque fois que je vais lui faire un manger, donc, il va faire griller des fruits. Et il faut que, pour qu'il puisse faire griller des fruits, en fait, il faut que je prenne un des fruits que je stocke là et que je m'en débarrasse. Mais comme je n'ai pas le droit de les vendre pour ne pas me faire d'argent avec, il faut que je le mette dans l'inventaire de la famille. Par contre, je suis en train de réfléchir que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas griller. Je ne peux pas me faire un manger, en fait. Du coup, je vais récupérer mon fruit, si ça ne vous gêne pas. Et puis, il va attendre de revenir du travail. Il va devoir attendre d'être venu du travail pour pouvoir manger. Donc, il va être d'une tellement bonne humeur. Dis-moi qu'il travaille demain, surtout. Il travaille dans 12 heures. C'est très bien. Donc, non, mon petit chaton, tu ne peux pas manger. Va bosser un petit peu, ta logique. Bon, ça commence bien, cette histoire. Tu la sens venir, la galère ? Est-ce que tu la sens venir ? Parce que moi, je... Je la respire à plein nez, la galère. Il va mourir de faim au travail demain. Game over, fin du challenge. Elle a tenu 24 heures. Allez, prends un petit point de logique. Et au dodo. Demain, il fera jour et tu auras des sous pour manger, mon gars. Allez, c'est le matin, on est repartis. Bon, bah, écoute, tout va bien dans ta vie, sauf que tu crèves la dalle. Enfin, c'est moins pire que ce que je croyais. Je pensais vraiment que... que du coup, il allait être vraiment, vraiment... genre mort de faim, quoi. Bon, bah, comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant, il n'y a pas de douche, il n'y a pas le droit de me laver. Tout ce que je peux faire, c'est me laver les mains. Je vous laisse admirer ce bel homme. Magnifique. Moi, même en... Même en pleine apocalypse, je suis prête à l'aider. Il n'y a pas de problème. L'hygiène, elle est au max. Bon, on est presque tout dans le verre, si ce n'est qu'on n'a pas à manger. Mais il part au travail. Donc là, je peux le faire travailler dur. J'ai le droit. J'espère juste qu'il y a un self au boulot, quoi. Ah, et il a mangé au travail ! C'est beau ! Donc il va beaucoup mieux, c'est-à-dire. Et voilà, il est rentré du travail, donc sans promo, sans surprise, puisque de toute façon, voilà. Par contre, je pense que demain, il aura sa promo. Par contre, du coup, on va pouvoir se faire enfin à manger, parce que même s'il a mangé au boulot, il crève quand même la dalle. Donc on refait le même schéma que tout à l'heure. Et tu peux te faire griller des fruits, mon bonhomme, dis donc. Regarde-moi ça. C'est beau, c'est bio. Hop ! Alors, chez Missing, dans l'Apocalypse, c'est un peu un apocalypse de luxe, où les mecs, ils mangent tous les jours des plats frais. Chez moi, clairement, ils mangent à varier. Parce que c'est la guerre, et que je ne vais pas sacrifier des fruits tous les trois jours. Même si, techniquement, j'en ai plein à porter, puisque voilà. Mais quand même ! C'est pas la fête. Hop, on va en profiter, qu'il ait besoin de divertissement. On va lui faire bosser sa logique. Comme ça, ce sera fait entre la logique et le charisme. On a pris un petit peu d'avance. On va attendre que son divertissement soit au max, et on va retourner en ville, voir si on peut... D'ailleurs, je vais aller faire un tour en ville toute seule, déjà. Pour voir si je vois... Si je vois qui, telle est la question, n'est-ce pas ? Alors, Et là, vous vous demandez mais de qui elle a besoin, bien sûr. Bon, bah c'est pas trop compliqué à deviner. Ah non, c'est pas Don, du coup, parce que... On se rend merdé, si c'était Don. Ça n'est pas Don. C'est bien une femme, mais... Vous savez que j'aime bien avoir des enfants plutôt mignons, hein. Du coup, c'est un... C'est une jolie PNJ qui fait de jolis enfants, en général. Donc, le choix est assez restreint. Vous devriez pouvoir deviner de vous-même. Mais du coup, moi, je n'ai vu personne en ville qui m'intéresse. Je sens qu'on va jamais la voir. En plus, ils ne passent pas devant la maison, ces gens. On me chiant. Allez, lâche la fer. Un petit tour de toilette. On nettoie. Et on va se coucher. Dis-moi que tu travailles demain. C'est bon, tu travailles. Donc, demain, promo. J'espère qu'on aura assez d'argent pour s'acheter... Enlever la végétation. Qu'est-ce que... Ah la vache ! Je n'avais pas prévu ça. Alors ça, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas très grave, mais... Voilà. Ah si, c'est grave. Si, c'est grave. Alors oui. Non, bon, alors on est d'accord. S'installer à Stranger Beats, c'était vraiment une fausse bonne idée. Du coup, on va envoyer notre petit Angelo dormir. Et non, c'était une fausse bonne idée. Le décor était sympa, mais les gens un peu chelous, la météo, machin, ça faisait très apocalypse. Mais... Mais pour tout le reste, c'est la galérance, quoi. Ce n'était déjà pas assez galère de faire un apocalypse. Il a fallu que je me rajoute des trucs. Il ne manquerait plus que je prenne un chien, un chat et que je fasse des triplés. Et là, je vous jure, on a atteint le sommet. Quelque chose a fait des dégâts pendant la nuit. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Je ne vais pas parler des trucs que j'ai mis. Parce que j'aime bien. Donc, j'ai mis des bestioles, j'ai mis des tremblements de terre et j'ai mis des gamins. Voilà, c'est tout. Donc en fait, il va être réveillé par les tremblements de terre. Tout va être cassé chez lui et en plus, il va se faire attaquer par des bébés. Je suis super sympa avec mes pnj. Voilà, donc comme je disais, il se réveille et direct, il se fait attaquer par des abeilles. Et voilà, c'est sympa. Je ne vais même pas voir ça. Ah bah, c'est la post-apocalypse, il y a des machins chelous, c'est Tchernobyl, quoi. Oh là, ils n'ont pas fait semblant, dis donc. Et bien sûr, je vous avais prévenu, on va bouffer un varié. Donc là, oh là là. Et là, s'il a la promo, je vous jure, on m'a dit donc, ça serait quand même ouf. Je ne sais même pas s'il va avoir le temps. On n'aura pas besoin du bricolage, c'est dommage. Vas-y, mange. Alors, ne sois pas en retard, pitié. Allez, go. De toute façon, ce n'est pas bon. Allez, croisons les doigts pour la promo, les amis. Et voilà, bravo Angelo, notre première promotion. Il est donc passé du service courrier à employer deux bureaux. C'est donc une première étape dans cet apocalypse. Il n'y a plus que neuf niveaux. Du coup, il a reçu un petit peu d'argent. Je ne suis pas sûre que ça suffisse pour acheter un ordinateur. Mais bon, on verra bien. De toute façon, tous les objets de récompense, je n'ai pas le droit de m'en servir. Et du coup, il travaille toujours demain. Ça, c'est cool. Et il nous faut deux de charisme, on les a déjà. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, je pense qu'on est dans une galère, mais vous n'avez même pas idée. J'espère que ça ira mieux pour les prochains épisodes, que je trouverai enfin le PNJ de ses rêves. Et surtout que on ne sera pas envahis par les plantes, etc. Voilà. Gros bisous, les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour le prochain très rapidement. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501